Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand nous parlons des corps glorieux, nous évoquons évidemment la situation des bienheureux, des élus, lorsqu'ils jouissent de la vision béatifique, c'est-à-dire qu'ils contemplent Dieu face à face en son paradis. Peut-être est-il bon de le rappeler, en effet, nous ne ressusciterons pas tous de la même manière. La résurrection de la chair est un article du credo, dans l'au-delà nous aurons un corps car nous sommes corps, âme et esprit, mais il y aura quand même des différences entre le corps des élus et le corps des réprouvés. Le corps des élus étant à la ressemblance de Jésus-Christ, étant membre du corps glorieux du Christ, n'ont pas les mêmes propriétés, mais l'idée générale c'est que notre corps participe à la récompense, aussi bien qu'à la damnation. Donc le corps glorieux c'est le corps des élus et saint Thomas d'Aquin et l'église enseignent qu'il a quatre propriétés. Ce corps-là est impassible, c'est-à-dire il n'est plus sujet de la douleur. Il n'a plus besoin de se nourrir, il n'a plus besoin de se reposer parce qu'il ne se fatigue pas. On voit bien cette évolution par exemple dans la vie du Seigneur Jésus, lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il a faim, lorsqu'il a soif, il s'arrête au bord du puits pour parler à la Samaritaine parce qu'il fait chaud et qu'il a marché, mais le ressuscité n'a plus faim, n'a plus soif, n'est plus fatigué, etc. C'est ce que dit saint Paul en Corinthiens 15, La deuxième propriété, saint Thomas l'appelle la clarté. La clarté c'est ce qui est clair, mais peut-être est-il plus facile de le comprendre en pensant que c'est plutôt qu'il est brillant, qu'il est rayonnant. On a plusieurs citations bibliques en Matthieu dans le livre de la Sagesse Donc la comparaison c'est celle des étoiles et c'est dans cette propriété de clarté que revient sa beauté. On comprend bien alors que la beauté c'est ce qui n'a aucune imperfection. Mais avant d'imaginer une beauté grecque, une beauté plastique, il faut voir une beauté de gloire. On rayonne de la gloire de Dieu. On peut penser à l'auréole sur l'iconographie, au témoignage de ceux qui ont vu Mère Thérésa prier dans le noir et qui avaient une clarté autour de son corps, etc. La troisième propriété c'est l'agilité. L'agilité c'est la capacité à se transporter d'un corps à un autre, alors sans fatigue, mais également sans déplacement. Le don d'ubiquité est lié par exemple. C'est-à-dire que le corps obéit très étroitement et très immédiatement à la lame. Si nous avons le désir d'aller au fond du jardin, il nous faut traverser le jardin. Le corps glorifié, s'il a le désir d'aller au fond du jardin, il est au fond du jardin. On peut penser à Padré Pio ou à d'autres qui ont le don d'ubiquité, etc. Enfin, la quatrième propriété c'est la subtilité. La subtilité c'est ce qui permet de traverser les obstacles. De nouveau, pensons à Jésus qui rentre dans le cénacle alors que les portes sont fermées. Dans le même passage que j'ai cité tout à l'heure, en Corinthiens 15, il est semé un corps corruptible, il s'élèvera un corps spirituel. J'ai donné des exemples dans la vie des saints pour montrer qu'il y a une mort qui est une mort spirituelle qui entraîne une régénération corporelle et physique. C'est-à-dire un perfectionnement, une sanctification du corps qui fait que ces propriétés ne sont pas simplement réservées au temps de l'au-delà, si tant est qu'il y a un temps, puisqu'on rentre dans l'éternité, mais que dans la mesure où nous nous laissons transfigurer par la grâce, petit à petit nous sommes glorifiés dès ici-bas. Au point qu'il est possible, si on accueille complètement la grâce de la transfiguration, si on accueille complètement l'œuvre de glorification de l'Esprit Saint, il est possible de passer d'ici-bas à l'au-delà, sans rupture, en amenant son corps en quelque sorte. Puisque le corps est déjà le corps glorifié, est déjà le corps transfiguré, la Sainte Vierge en est le parfait exemple. Et bien c'est vers elle que nous nous tournons à présent, car frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare, Alléluia